hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog on vous retrouve dans le salon avec le lapinou qui se balade voilà ça glisse un petit peu sur le lino pour lui mais il va partout il est trop rigolo ne mange pas mes fils un petit lapinou oreo oh bravo t'as vu ça il s'amuse ça lui fait des jeux oreo il est trop drôle ces tulapines bon en fait on est en train d'attendre que josh soit prêt pour aller faire un petit tour cet après midi donc voilà on en profiter pour jouer un petit peu avec oreo ça fait barrage il galope il galope il galope caché il est trop chou j'adore vraiment vraiment trop chou coucou salut comment ça va ah bah ça va changement de décor on se retrouve dans un taxi tous les 6 alors tous les 6 parce que il y a tati deb à gauche bonjour et bien sûr j'ai sam il se cache voilà voilà et on a décidé d'aller se balader un petit peu sur paris aujourd'hui on vous dit pas où on va mais c'est un endroit c'est josh qui nous en a parlé le premier qui nous a dit ah j'aimerais trop aller y faire un tour mais en fait on l'a proposé au reste de la famille et les 6 intéressés sont dans la voiture donc direction la destination mystère blague dans la voiture donc josh monsieur napoléon a eu un problème de logement visiblement pourquoi napoléon pourquoi napoléon s'est pas acheté une nouvelle maison parce qu'il avait déjà un bon appart j'ai vu de l'oiseau c'est peut-être un mauvais signe on en a une aussi le problème de léna c'est qu'elle a fait un film c'est le nom du film ah ça y est les pièces c'est drôle que si on connaît voilà t'en as une autre il rigolait de la sienne encore bon on n'est pas venu ici pour se regarder dans les miroirs mais apparemment ça les amuse beaucoup non tu vas faire du catch ? je ne sais pas quand tu veux faites attention parce qu'elle est pas commode je crois je crois que je vais sursauter vous l'aurez compris nous sommes au musée grévin et il y a un peu d'ambiance halloween ici n'est ce pas les filles c'est chouette oh regarde les papillons qui sortent ouais photo de famille oui forcément non mais avoue que c'est assez flippant comme c'est réaliste quand on est en face c'est pas ça fait bizarre t'es sûr qu'il est en cire celui là je sais pas si vous je te le dis ouais c'est il est je sais pas qui c'est mais il est flippant tu sais qui c'est non moi à ta place choisir une autre place pour aller au ciné ouais tu devrais pas rester à côté de lui yeah la classe Léna arrêtez de toujours vouloir me faire des blagues tu n'arrives pas à rentrer dans la loge ? pourquoi celle là ? ah ben voyons, attends je vais chez Georges Cloubet ce que je trouve assez dingue c'est la peau en fait ça fait vraiment réel tu sais la peau les dents les yeux même le maquillage et tout c'est assez fou et en même temps assez flippant j'aime bien son jean t'as vu il est cool je trouve pas très réussi michael jackson par contre ça c'est réussi ah tu joues pas vraiment c'est ce que je me disais elle est bien faite par contre elle est vraiment très réussie elle j'aime bien il est bien fait Chabal pour le coup ouais 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 pas mal du tout bon ça c'est pour les personnes qui sont peut-être un peu plus âgées n'est ce pas souvenirs souvenirs hein quel film il y a carrément les cachots wow ah c'est cool génial oh là c'est l'étage des mannequins c'est pour ça que je le trouvais pas dans sa loge en fait il était ici ça y est je l'ai retrouvée ? oui toi aussi elle était en bas oui Georges Lounet aussi je l'ai retrouvée en bas mais j'ai trouvé quelqu'un que tu vas sans doute préférer je pense là-bas voilà je me suis dit que c'était à ton goût pas mal hein mais je pense que là aussi je trouve que j'ai la sensation qu'elle est un peu mieux en vrai on s'est rencontré sur le tournage elle est jolie elle est vraiment jolie Ariel Dombal pas mal René je le trouve bien Céline John plutôt pas mal ouais pas mal mais je pense que ça aurait pu être mieux et Madonna je suis pas convaincue non plus ah c'est pas facile il y en a qui sont vraiment super réalistes et il y en a qui sont un peu moins petite visite au musée grévin terminée c'était super chouette ça y est Pierre rentré à la maison on voulait filmer un petit peu dans le taxi mais en fait il faisait trop nuit donc on s'est dit qu'on attendait d'être ici et on voulait juste reparler deux minutes du musée grévin parce que c'était super sympa qu'est-ce que vous en avez pensé vous les enfants ? c'était trop bien mais il y a juste une fille qui m'a fait très 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 oui mais ça c'est parce que c'est Halloween oui c'était la fille qui avait ses cheveux devant la figure et qui avait une robe de mariée qui faisait semblant de dormir c'est la femme de Elena qui faisait très très peur on a dit ça à cause des cheveux en fait elle ne devient pas comme elle et donc moi ce que j'ai trouvé assez sympa et à la fois assez déstabilisant c'est que déjà il y a des statutières qui sont faites mieux que d'autres je trouve qu'ils sont plus réalistes alors pour le coup quand elles sont bien faites et réalistes c'est un peu flippant oui parfois le regard et tout c'est un peu troublant on a un peu l'impression que c'est presque vrai t'as pas eu cette sensation là toi un petit peu ? si mais après ça comme j'y suis déjà allée ça te l'a moins fait ? mais la première fois ça t'avait fait ça ? oui c'est ça quand elles sont bien faites les yeux et tout c'est les yeux qui font on a l'impression vraiment qu'elles me regardent ouais c'est ça ça tombait bien avec le thème Halloween et apparemment ils font des nocturnes pour l'occasion mais comme pour les nocturnes ça avait l'air d'être vraiment vraiment ambiance Halloween on s'est dit que pour les enfants ce serait peut-être un petit peu trop surtout si on veut qu'ils passent une bonne nuit n'est-ce pas les filles ? du coup j'en profite aussi pour vous demander il y a une statue de cirque que vous avez trouvé particulièrement bien faite ou alors votre préférée ? moi c'est celle que j'ai trouvé qui était vraiment bien faite c'est Lady Gaga moi aussi j'ai trouvé qu'elle était super bien faite ça fait partie des statues qui nous ont impressionnées elle était jolie Marilyn Monroe c'est vrai ? Marie-Chapelle aussi elle était vraiment bien faite c'est vrai il y a aussi ça vous avez aimé mais j'ai pas vu le professeur sans le masque ok d'accord bon du coup comme vous pouvez le voir je pense à travers la fenêtre il fait nuit on va donc arrêter le vlog du jour on espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes déjà allé au musée Grévin ou si du coup c'est quelque chose qui vous dirait bien et si vous y êtes déjà allé si vous, vous avez une statue de cirque préférée quelle est votre favorite celle que vous trouvez la mieux faite ou celle qui vous impressionne le plus et en attendant la prochaine vidéo on vous envoie plein de gros bisous et on vous dit à très très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501